Bonjour à tous, donc je vous propose l'exercice 5 sur la géométrie dans l'espace et les coordonnées du bac S Antiguiane, juin 2017. Un exercice très intéressant parce qu'il est classique et ça permet de réaliser toutes les notions sur les équations que vous pouvez trouver dans le cours. Donc on va faire ça tranquillement. Première question, ABC, donc vous avez un alignement à démontrer, ensuite un non-alignement à démontrer, un produit scalaire et un calcul d'angle. Déjà comme ça, ça fait ça de révisé, on est parti. Alors on connaît les coordonnées des trois points ABC. Dans l'espace, on vous demande de démontrer que les points ABC ne sont pas nés. Donc là, la méthode est classique, on va étudier les coordonnées des vecteurs AB et AC. Vous prenez deux vecteurs qui passent par, il faut utiliser les trois lettres. Donc AB, AC, vous pouvez prendre BA, BC comme vous voulez. En général, on prend toujours AB et AC. On calcule les coordonnées de AB et AC. Alors pour ça, pour ne pas vous tromper, soit vous faites très attention, sinon vous écrivez les coordonnées les unes sur les autres. Moins 1, 2, 0 et ensuite B, 1, 2 et 4. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc AB, coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 1 moins, moins 1, donc 2, 2 moins 2, 0, 4, moins 0, 4. Voilà pour AB. Voilà, on fait de même pour le vecteur AC. Donc vous voyez, j'ai réécrit les coordonnées de A et C et j'ai fait moins 1, moins moins 1, donc 0, 1 moins 2, moins 1, 1 moins 0, 1. Et ensuite, on regarde est-ce que ces coordonnées sont proportionnelles ? Alors, vous pouvez regarder les produits en croix, en fait. C'est comme ça qu'on fait en général. Donc, vous regardez par exemple le produit en croix ici et ici. Il faut que ça donne la même chose. Or, ici, donc, qu'est-ce qu'on a ? 0 fois 0 n'est pas égal à 2 fois moins 1. Donc, les coordonnées de AB et AC ne sont pas proportionnelles. Ça veut dire qu'on n'a pas le même rapport multiplicatif entre les deux. Ils ne sont pas proportionnelles. Donc, AB et AC sont non collinaires. Et vous savez, la suite de vecteurs non collinaires avec ici un point ici dans l'écriture en commun, ça veut dire qu'on a 3 points non unis. Donc, AB et AC sont non alignés. D'accord ? Il suffit de vérifier que c'est non proportionnel pour les deux premières coordonnées. Vous pouvez aussi faire les deux autres, la première et la troisième, comme vous voulez. Voilà. Deuxième question, calcule un produit scalaire. Calcule le produit scalaire AB et AC. Alors, on a déjà AB et AC, enfin, les coordonnées. Donc, c'est très simple. Ici, je vais réutiliser ce que j'avais écrit. Donc, AB scalaire AC. Alors, on est dans un repère ici. C'est très important. Orthonormé, c'est toujours le cas. Donc, vous pouvez utiliser la formule XX prime plus Y prime plus Z Z prime. Ça donne 2 fois 0. On va tout écrire pour bien que vous suiviez. Plus 0 fois moins 1. Bon, ça, je pense que c'est une chose que vous savez faire, mais on ne sait jamais. Donc, ça fait 0 plus 0 plus 4. Ça donne donc 4. Maintenant, c'est en déduire la mesure de l'angle. Alors, pourquoi en déduire ? Parce qu'il y a une formule dans le cours qui permet de calculer des cosinus à partir d'un produit scalé. Cette formule, c'est la suivante. AB scalaire AC. C'est longueur AB fois longueur AC. Je mets une multiplication pour bien vous montrer que c'est une multiplication ici. Fois le cosinus de l'angle BAC. Ou CAB. C'est le même, c'est un angle géométrique. C'est l'angle ici, si vous tracez AB C, c'est l'angle que vous avez ici. Donc, c'est bien BAC ou CAB. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous, on a déjà le produit scalaire. Ici, on sait, on vient de le calculer, ça vaut 4. On cherche, eh bien, l'angle. Donc, on va trouver son cosinus. Par contre, il nous faut les longueurs AB et AC. Alors, pour ça, on est dans un repère orthonormé. Donc, on va se servir des coordonnées des deux vecteurs. Donc, ABC 2, 0, 4. Donc, la longueur AB, c'est une sorte de Pythagore en trois dimensions. C'est la racine carré de la somme des trois carrés. Donc, 2 au carré, plus 0 au carré, plus 4 au carré, qui nous donne racine de 4 plus 16, 20. On peut simplifier. Donc, 20, c'est 4 fois 5. Donc, ça fait 2 racines de 5. Vous faites exactement la même chose pour AC. 0, moins 1. Notre sorte de Pythagore à trois dimensions, ça donne 0 au carré, plus moins 1 au carré. Alors, moins 1 au carré, comme c'est au carré, le moins ne va servir à rien. Donc, on ne l'écrit même pas. Ça donne donc ceci. Ça donnera racine de 2. Donc, maintenant, bilan. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a donc, eh bien, notre produit scalaire ABAC cos BAC. Donc, ça donne AB2 racine de 5 fois la longueur AC racine de 2 fois le cosinus qu'on cherche. Donc, le cosinus de BAC. Et ça, on sait que ça vaut 4. Donc, on divise. On envoie par division 2 racine de 5 fois racine de 2 de l'autre côté. Et donc, cosinus de l'angle BAC est égal à 4 divisé par 2 racine de 5 fois racine de 2. On simplifie ici par 2. Ça fait 2 racines ici de 10. On multiplie en bas par racine de 10. 2 racine de 10 sur 10. Donc, racine de 10 sur 5. On n'a plus qu'à allumer une calculatrice et demander à faire un cosinus moins 1 ou arc cosinus. Et donc, BAC. Alors là, on le demande en degré. Donc, il va bien falloir mettre sa calculatrice en degré. Donc, on l'allume. Ici, on va dans le menu de calcul. Voilà. Vous effacez les sites où vous êtes. Donc, vous vous rappelez DEL, DELA, F1. Voilà. Et vous allez dans le setup pour bien le mettre en degré. Ici, vous voyez, elle est en radiance. C'est marqué rad. Donc, on va mettre degré. Vous appuyez. Vous sortez de là. Donc, EXIT. Il n'y en a plus qu'à donc mettre cosinus moins 1. Donc, la touche, elle est sous le cosinus. Et cosinus moins 1 de quoi ? De racine de 10. On sort de la racine. C'est divisé par 5. On valide. 50,77. On veut au degré près. Donc, on va répondre 51 degrés. Donc, BAC est à peu près égal à 51 degrés. Alors, sur les Texas, donc, il faut aller dans mode. Et mode, vous voyez, quatrième ligne, la VRADIAN. Moi, je suis déjà en degré. Je vais faire comme ci. Voilà. Vous quittez. Et vous n'avez plus qu'à utiliser la touche cosinus moins 1 que vous trouverez ici sous. Vous avez un menu trigo ici. Donc, sur la nouvelle. Cosinus moins 1. Donc, racine carré. E10. On sort bien de la racine. Divisé par 5. On valide. 51. Voilà. Parfait. Soit N, le vecteur de coordonnées 2 moins 1, 1. Je vais noter ici. 2 moins 1. Moins 1. Bon. Je vais montrer que N est un vecteur normal au plan BC. Alors, pour ça, eh bien, il faut montrer que N est normal à 2 vecteurs non collinaires de ce plan. Donc, on a AB et AC. On a déjà démontré son 2 vecteur non collinaires qui sont directeurs, donc, du plan ABC. Donc, il suffit de montrer. Il suffit de montrer, eh bien, tout simplement, que le vecteur N est normal à AB et à AC. Et vous aurez montré qu'il est normal à tous les vecteurs qui sont dans le plan ABC. Donc, c'est très simple. C'est deux petits produits scalaires, encore une fois. Donc, on écrit sur sa copie N avec ses coordonnées. Scalaire AB. 2, 0, 4. On sait qu'on va tomber sur 0. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 0, plus 0. Moins 4, ça fait 0. On fait pareil avec le vecteur AC. Donc, c'est 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Voilà, il ne faut pas se tromper. 2 fois 0, 0. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Moins 1 fois plus 1, moins 1, ça donne 0. Conclusion, donc, N est orthogonal à AB et AC, qui sont très importants, vraiment, non collinaires. Si ça n'a pas été démontré avant, vous le faites. Donc, N est normal au plan ABC. Ensuite, déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on a N, la coordonnée 2, moins 1, moins 1, qui est normale à ABC. Et on va prendre le point. Et le point A, moins 1, 2, 0, il appartient à ABC. Alors, j'ai noté en vertical, ce n'est pas grave. Et bien, donc, une équation cartésienne ABC. Et donc, plusieurs façons de faire. Soit, vous utilisez le cours direct. C'est donc, 2 fois X, moins XA, moins 1 fois. Alors, les 2 et le moins 1, je les tire, ce sont les coefficients ici du vecteur N. Moins 1 fois Y, moins YK, moins 1 fois Z, moins ZA, égale à 0. Ça donne 2 fois X, plus 1, moins 1 fois Y, moins 2, moins 1 fois Z, moins 0, donc Z. Ensuite, on développe 2X. On développe d'abord les lettres, les variables. Et ensuite, on a 2, plus 2, 4, donc plus 4, égale à 0. Donc, ça, c'est la méthode numéro 1. Autre méthode. ABC possède une équation du type, donc, 2X, moins 0, moins Z, plus D, égale à 0. Et vous trouvez D en utilisant le fait que le point A appartienne au point ABC. Donc, après, vous remplacez ici par les coordonnées de A. AA appartient à ABC. Ça veut dire que 2X, moins 1, non, moins 2, moins 2, plus D, égale à 0, donc D égale à 4. Voyez, on retrouve ceci. Dernière méthode. On peut aussi dire que le point M de coordonnées XYZ appartient au point ABC. Ça veut dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc, le produit scalaire au 0, vous calculez ce produit scalaire, et ça vous donnera exactement la ligne que j'ai écrite ici, là, sans avoir, justement, à se rappeler de la formule. Donc, utilisez le produit scalaire. Vous choisissez la formule que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Alors, on va la noter, cette équation, parce que le sujet étant plutôt bien fait pour l'instant, on se sert des choses au fur et à mesure. Donc, on a 2X, moins Y, moins Z, plus 4. Question 3 sur les plans, les équations paramétriques, enfin, système d'équations paramétriques. Donc, on prend un plan P1 et P2. Donc, P2, qu'est-ce qu'il a ? Il est parallèle au plan d'équation X, moins 2Z, plus 6, égale 0. Et ensuite, il passe par O. Et O appartient à P2. Alors déjà, comme P2 est parallèle à un plan dont l'équation, c'est X, moins 2Z, plus 6, et bien donc, une équation cartésienne de P1, et c'est la même, sauf que vous avez changé la valeur de la constante 6. Donc, c'est X, moins 2Z, plus D, égale 0. Tout simplement parce que si vous regardez ici le vecteur normal, ça sera 1, 0, moins 2, et comme les deux plans sont parallèles, ils ont le même vecteur normal, d'où le même début. C'est-à-dire que les coefficients des variables sont les mêmes. C'est la constante D qui change. Qu'est-ce qu'on utilise ? O appartient à P2. Donc, quand on remplace par les coordonnées de O, ça doit marcher. Ça fait donc 0, plus D, égale 0. Ça nous donne D, égale 0. Donc, on va noter le plan P2, pour équation X, moins 2Z, égale 0. On va l'encadrer parce que ça, ça va nous servir. C'est-à-dire qu'on avait déjà baissé. Maintenant, on a un autre plan P1, ici. Démontrer que P1 et P2 sont séquents. Alors, P1 et P2 séquents, ça équivaut à montrer que P1 et P2 sont non parallèles. Donc, on va regarder le vecteur normal. Le vecteur normal de P, N, on va l'appeler N1. Pour coordonner l'équation, on l'a, c'est 3X plus Y, moins 2Z. Donc, N1, ce sera 3, 1, moins 2. Vous voyez, c'est les coefficients, ici, des lettres, des variables. Ça, N1 est donc normal à P1. Ensuite, il me faut un vecteur normal à P2. On a l'équation X, moins 2Z. Donc, c'est 1, 0, moins 2. Celui-là, il est normal à P2. On va regarder, est-ce qu'ils sont collinéaires, ces deux ? Donc, on les met, on regarde, vous voyez, pour qu'ils soient collinéaires. Donc, le premier, vous avez ici, ça, c'est N1. Je mets N2 à côté pour bien voir si les coordonnées sont proportionnelles. Vous voyez, qu'est-ce qu'il se passe ici ? 3 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, coordonnées non proportionnelles, ça veut dire que N1 et N2 sont non collinéaires. Et ça, c'est important. Quand les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les plans ne sont pas. Donc, P1 et P2 sont non parallèles. Et donc, ils sont séquents. Pour l'instant, cet exercice, il est plutôt bien. Séquents, on ne le voit pas. Voilà, on est bien. Ça roule, ça révise un peu tout. Maintenant, la question, c'est une représentation paramétrique d'une droite. Maintenant, soit D est la droite dont un système d'équation est. On vous donne donc une représentation paramétrique d'une droite. Il faut montrer que cette droite, c'est l'intersection de P1 et P2. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais là, vous avez les équations de P1 et P2. Et on sait, on l'a démontré, on sait que P1 et P2 sont séquents. Donc, l'intersection P1 et P2 est une droite. C'est-à-dire que si on trouve cette droite, on affine. Eh bien, c'est tout simple. On va vérifier que D est inclus dans P1 et qu'elle est inclue dans P2. Donc, vérifions que D est inclus dans le plan P1 et D est inclus dans P2. Donc, si on fait ça, on a vérifié que D sera dans l'intersection. Et donc, comme l'intersection, c'est une droite, ça sera D. Donc, pour vérifier qu'une droite est dans un plan, on va donc résoudre le système. Donc, ici, on remplace. L'équation de P1, c'est 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. On va remplacer ici un x par 2t, y par moins 4t moins 3 et z par t, c'est-à-dire par, ici, les informations données par le système d'équation paramétrique de D. Donc, ça donne 3x2t plus moins 4t moins 3, moins 2 fois t plus 3. On calcule, si ça fait 0, c'est-à-dire que tous les points de D vérifient l'équation de P1, donc ils sont dans P1. Ça vous donne 6t moins 4t moins 3 moins 2t plus 3. Alors, on obtient 6t moins 6t moins 3 plus 3, oui, ça fait 0, quel que soit t, quel que soit t appartenant à R. Et bien voilà, donc, tous les points de D sont dans P1. Et donc, P1, 3t est inclus dans le plan P1. Et on va faire pareil avec le plan P2. D'accord ? D'accord ? Maintenant, vérifions de la même façon que D est inclus dans P2. Donc, eh bien, l'équation de P2, je vais quand même la réécrire, c'est x moins 2z égale 0. On l'a trouvé ici. On va donc remplacer ici x par 2t et z par t. Et vous voyez, on a 2t moins 2 fois t est égale à 2t moins 2t égale à 0. Donc, tous les points de D2 appartiennent à P2. Non, ce n'est pas D2, c'est D. Donc, tout simplement, D est inclus dans P2. Bilan. Eh bien, la droite D, elle est incluse dans P1. D est incluse dans P2. Donc, la droite D appartient et est incluse dans l'intersection P1, P2. Et comme l'intersection, c'est une droite, eh bien, ces deux choses-là mises bout à bout. D est égale à l'intersection P1, P2. Donc, on a fini. Il y a une deuxième méthode. Eh bien, c'est de résoudre le système P1 inter P2. Alors, ce système, il est formé de l'équation de P1. 3x plus y moins 2z plus 3 égale à 0. Et l'équation de P2, x moins 2z égale à 0. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Ici, on... Alors, ça peut parfois ne pas marcher. Parce que là, vous pouvez retomber sur une représentation paramétrique de la droite qui n'est pas celle qu'on vous donne. Là, il faut vous servir. Ici, on pose z égalité. Donc, nous, on va poser z égalité. Ici, on sait que x moins 2z égale à 0. Donc, x égale à 2z. Donc, ça fera ici 2t. Donc, on a déjà x et z. Il reste y. Alors, on va isoler y. Donc, l'équation à la première, j'envoie tout sauf y à droite. Par des soustractions. Donc, on a moins 3x plus 2z moins 3. Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Eh bien, on sait que x c'est 2z. Donc, c'est 2t. Et z c'est égal à t. Donc, y, eh bien, c'est moins 3 fois 2t. Donc, moins 6t plus 2z plus 2t. Moins 3. Et on trouve. Donc, x égale 2t. Z égale t. Y égale, donc, moins 6 plus 2, moins 4t, moins 3. Alors, on a la chance, on tombe sur la bonne. Donc, on reconnaît l'équation paramétrique 2d. Enfin, un système, pardon, d'équation paramétrique 2d. Ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Voilà. Alors, la difficulté de cette méthode, c'est que vous n'êtes pas toujours sûr d'arriver sur la représentation qu'on vous a fournie. Donc là, si vous voulez utiliser cette méthode, vraiment essayez de poser, de voir comment on peut utiliser une des trois équations pour avoir le bon résultat. Voilà pour cette question 3. Bonne révision, encore une fois, sur les équations, sur les systèmes. Donc, il reste une question à 4. Maintenant, démontrer que la droite D coupe ABC en un point I dont on détermine les coordonnées. Alors, on connaît une représentation paramétrique 2d et on a une équation cartésienne de ABC que j'ai laissée en haut. Donc ici, on va mettre tout ça dans un même système. Le système, ça sera donc 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Et ensuite, on a donc x égale 2t, y égale moins 4t moins 3 et z égale t. Je vous rappelle, on devrait toujours rédiger à gauche ici M de coordonnées x, y, z appartient à D inter ABC et qui vaut à ce système qu'on résout. C'est très classique. Ici, dans la première équation, on va substituer par les trois dernières. Donc, ça donne 2x, on remplace x par 2t. On donne 4t moins y, donc plus 4t plus 3, moins z, ça fait moins t plus 4 égale 0. Et donc, ici, pour l'instant, on réécrit puisqu'on n'a pas encore la valeur de t. Mais la valeur de t, on va bientôt la voir. Donc, valeur de t avec la première équation, ça fait 4 et 4, 8, moins 1. 7t égale moins 7. 7t égale moins 7, donc t égale moins 1. Ça fait x égale moins 2. y égale moins 4, moins 1, donc 4, moins 3, 1. Et z égale moins 1. Donc, eh bien, D inter ABC, c'est égal au point I de coordonnées moins 2, 1, moins 1. Donc, voilà, vous voyez, c'est très rapide, une petite substitution. On trouve la valeur du paramètre t, ici. Et après, il n'y en a plus qu'à le remplacer par cette valeur dans les trois équations qui forment la représentation paramétrique de D. Et vous trouverez les coordonnées ici d'un point qui est l'intersection du plan et de la droite. Voilà, cet exercice très classique, pratique pour réviser avant le bac, est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne continuation dans vos révisions.